Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui fait l'objet de débats houleux. Le CV avec ou sans photo ? Dans la vidéo, je vais commencer par vous dire pourquoi c'est bien de mettre une photo. Et puis dans une deuxième partie, on va voir pourquoi ce serait mieux de ne pas en mettre. Et dans une troisième partie, quand même, je vais trancher et je vais vous donner mon avis parce que sinon vous ne serez pas très avancé après l'avoir regardé. Je m'appelle Nolwenn Bernachas-Solant de NBA Coaching. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre évolution de carrière et votre recherche d'emploi. Chaque semaine, j'offre une consultation gratuite à un membre de mon réseau. Si vous souhaitez pouvoir en bénéficier, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté en cliquant sur le premier lien que vous trouverez en description de la vidéo. Alors, avec ou sans photo, ce fameux CV. Comme promis dans l'introduction, dans la première partie, je vais vous dire pourquoi c'est bien d'en mettre une. La vraie première raison, c'est parce que ça va personnaliser votre présentation. Lorsque vous aurez écrit vos compétences, lorsque vous aurez bien rédigé votre CV, le fait d'avoir une photo va forcément personnaliser la description. Vous serez beaucoup moins anonyme, vous serez beaucoup moins noyé dans la masse des candidats qui auront envoyé leur CV. Et donc, ce sera tout à fait pertinent de mettre une photo. C'est aussi parce que, même si on travaille maintenant la forme des CV, ça reste difficile de mémoriser, notamment pour les recruteurs qui ont une mémoire visuelle, de réussir à se souvenir des différents CV qu'ils ont regardés. Quand il y a une photo, c'est beaucoup plus simple. On peut tout de suite associer un profil, un parcours, un visage. Et donc, c'est aussi un moyen mnémotechnique de faire en sorte que les recruteurs vous gardent en tête. Alors, évidemment, si vous mettez une photo, choisissez-la bien. Il vaut mieux éviter la photo de carte d'identité. Vous êtes très strict, aucun sourire. En termes de marqueur et de mémotechnique, ce n'est pas forcément formidable. Ne mettez pas une photo de type selfie non plus. Ça fait très réseau social, ça fait très génération Y, même plutôt génération Z. Ça ne plaît pas à tous les recruteurs. Donc, évitez le selfie avec des mimiques, des mous qui pourraient être désagréables pour le recruteur. Prenez une photo professionnelle, une photo qui aura été prise par quelqu'un d'autre ou par un photographe. Ça ne coûte pas forcément très cher et qui vous met vraiment en valeur. N'hésitez pas à sourire, n'hésitez pas à donner envie qu'on vous rencontre. Évitez les photos trop décadrées, sauf si vous briguez un poste sur des missions qui supposent que vous ayez une personnalité très extravertie, très joueuse, auquel cas il n'y aura pas de problème. Dernier point pour la photographie, faites en sorte qu'elle soit récente. J'ai souvent vu des CV avec des photos qui dataient d'il y a quelques années. Et on a une petite surprise quand on voit arriver le ou la candidate. Donc, il faut une photo récente. Donc, dans cette première partie, je vous dis que oui, c'est bien de mettre une photo. Ça va personnaliser, ça va humaniser et ça va permettre de vous distinguer, qu'on se souvienne de vous. Malheureusement, on le sait, cette photographie peut créer de la discrimination. Et c'est une des raisons pour lesquelles on aimerait que les CV puissent être même anonymés et qu'on puisse enlever les photos. Ce qui permet d'avoir une vision tout à fait neutre et ça permet d'identifier le profil pour ce qu'il est en termes de compétence, en termes d'expérience, en termes de savoir-faire. Et de motivation, si la lettre de motivation est associée au CV. Donc, pour toutes ces raisons, c'est tout à fait pertinent d'avoir des CV, des banques de données de CV qui sont anonymés et qui sont sans la photographie. Alors, du coup, on en met une ou on n'en met pas ? On profite du bénéfice de l'image ou on joue le jeu de la non-discrimination en participant à ce mouvement qui est d'anonymé et de ne pas mettre la photo sur le CV. Alors, comme promis, je vous donne mon avis en troisième point. Mon avis, il est très simple. C'est mettez une photo. Pourquoi ? Pour les premières raisons que je vous ai données. La deuxième raison, c'est que le recruteur, lorsqu'il aura votre profil sous les yeux, la première des choses qu'il va faire, c'est aller vous voir sur les réseaux sociaux. Or, sur les réseaux sociaux, vous avez un visage, vous avez une identité complète. Et donc, forcément, il va devoir faire ce rapprochement. Avoir un CV anonyme, un CV sans photo, eh bien, c'est empêcher de travailler toute cette présentation de vous-même, la présentation de votre expertise, par exemple, si vous rédigez des articles, si vous publiez des posts sur LinkedIn, ce que je vous invite à faire, qui va permettre de montrer la passion que vous avez pour votre métier et puis de mettre en valeur vos domaines d'expertise. Donc, de toute façon, votre visage, il sera là très rapidement en face du recruteur. Donc, mettez une photo. Autre point très important et qui va contrecarrer le deuxième aspect, je suis absolument convaincue que vous n'avez pas de temps à perdre à aller rencontrer un recruteur qui vous discriminerait sur la base de votre visage, quelle que soit la nature de la discrimination, qu'elle soit beau ou pas beau, origine, ethnique, pas origine, ethnique, âge éventuellement, etc. Vous avez vraiment autre chose à faire dans votre vie que de sacrifier 45 minutes de votre temps à quelqu'un qui va vous juger sur des critères aussi inintéressants et non pertinents par rapport à la manière dont on recrute un collaborateur, une collaboratrice de qualité. Par ailleurs, lorsqu'on est en recherche d'emploi, on cherche un travail, mais on cherche avant tout une entreprise dans laquelle on va se sentir bien, on va pouvoir s'épanouir. Comment s'épanouir dans une entreprise où les valeurs sont des valeurs de discrimination aussi basiques, aussi ridicules que celles du faciès ? Donc, vraiment, profitez du fait de mettre votre photo sur le CV pour ne rencontrer que des personnes intéressantes, des personnes qui vont vous accepter d'emblée telles que vous êtes et où vous n'aurez pas à lutter contre des aspects discriminants. Voilà, je vous ai donné mon avis. Alors, après tout, ça ne regarde que moi, mais c'est vraiment lié à ces 15 années d'expérience, à cette manière que j'ai eu d'accompagner les personnes. D'ailleurs, sachez que la plupart du temps, la discrimination, elle n'existe pas. Elle n'existe quasiment plus. J'ai très rarement rencontré des difficultés de ce type-là. Très souvent, les difficultés étaient liées à autre chose, à un problème de positionnement, à un problème de projet professionnel, parfois à un problème d'attitude, parce que la personne ayant peur d'être discriminée va avoir une attitude critique, une attitude même parfois jugée agressive par le recruteur. Donc, il faut bien travailler tous ces aspects-là et il est vraiment très, très rare à l'heure actuelle de croiser la route d'un recruteur qui fait de la discrimination. Si c'est le cas, je vous invite à le signaler parce que c'est tout à fait dramatique et il faut vraiment que ces pratiques disparaissent de manière définitive. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et rejoignez mon réseau pour pouvoir éventuellement bénéficier d'une séance gratuite d'accompagnement. A très bientôt dans d'autres vidéos.